Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne Flomen se ramène. Est-ce que vous savez ce que c'est une start-up ? C'est un petit peu un mot qu'on entend partout, mais en réalité pas mal de gens ne savent pas ce que c'est. Une start-up est une nouvelle entreprise innovante, généralement à la recherche d'importantes levées de fonds d'investissement, avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur future. Ok, je crois que j'ai perdu tout le monde là, donc on va mettre un petit peu les points sur les i. Des start-up il y en a partout. Sans le savoir, très certainement vous utilisez les services de ces start-up au quotidien. Si je vous dis par exemple BlaBlaCar, BlaBlaCar leader du covoiturage, mais BlaBlaCar à la base c'est une start-up. Autre exemple, Paypal. Paypal qui permet aujourd'hui de faire énormément d'achats en ligne. Paypal est une start-up. Et c'est exactement ça que j'aime. Ceci est un univers que je trouve passionnant. C'est un peu en rapport avec ma philosophie. Innover aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Révolutionner ce qui est aujourd'hui dépassé pour transformer nos usages et simplifier notre quotidien. Bon je suis d'accord là, ça fait un petit peu dérive sectaire, mais c'est pas du tout le but. Ici nous allons parler d'une start-up. Et pas n'importe quelle start-up, une start-up qui peut vous aider au quotidien à faire des choses que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, dans notre société, nous manquons de temps. Les 24 heures que compose une journée ne nous suffisent plus. Aujourd'hui, il devient de plus en plus compliqué de trouver une place dans son agenda pour réaliser certaines de nos activités. Nos activités professionnelles prennent bien trop souvent le pas sur nos loisirs. Le simple fait de pouvoir se cultiver ou d'accéder à la culture devient de plus en plus difficile. Certains adeptes du 7e art ont délaissé ce loisir, tout simplement par manque de temps. D'autres se donnaient à coeur joie dans des parties de jeux vidéo, le soir après le travail. Et pour certains, le plaisir simple mais tout aussi passionnant de lire un bouquin ne faisait plus partie de leur quotidien. C'est à ces derniers que je m'adresse. Vous, pour qui la lecture manque tant, j'ai peut-être une solution. Que diriez-vous, je ne sais pas, de lire au hasard un gros bouquin, la biographie de Steve Jobs, par exemple, par exemple, qui totalise presque... Ah ouais, autant de ça ? Ah ok. Qui totalise presque 1000 pages en 23 minutes. Oui, vous avez bien compris, j'ai dit 23 minutes. Oui, 23 fois 60 secondes, en effet. Vous croyez que c'est impossible ? La start-up Coober pense totalement à l'inverse. Coober est une entreprise innovante qui a mis en place une base de données. Une base de données qui regroupe des résumés de livres. Alors là, je vous vois tout de suite arriver en disant « Oui, c'est des résumés de livres, on perd la plume de l'auteur ». Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans ce catalogue de résumés que nous propose Coober, vous ne retrouverez pas de romans tels que Harry Potter ou d'autres de ces histoires. Dans ce catalogue, vous allez plutôt retrouver des bouquins, comme je viens de vous présenter, une biographie par exemple, ou encore d'autres livres qui permettent le développement personnel, ou encore d'autres bouquins de formation, comme des initiations au marketing, ce genre de choses. En gros, des bouquins qui sont souvent très complets, peut-être même trop complets, qui ne vont pas à l'essentiel. Et ça, Coober l'a bien compris. J'ai pu tester tout ce catalogue. Vous pouvez tout simplement le faire sur leur site internet, ou via l'application mobile, disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Et je dois dire que c'est assez jouissif. Oui, c'est jouissif de se dire qu'on peut lire un livre qui fait plusieurs centaines de pages en à peine quelques dizaines de minutes. Et je vais vous dire, même moi qui ne suis pas un grand lecteur, c'est pour vous dire, même la biographie de Steve Jobs, j'ai du mal à aller au bout. Pas forcément par manque d'intérêt, mais plus de découragement au vu des 900 pages qui s'annoncent. Eh bien ça, ça m'a donné envie de lire. Ça m'a donné en gros cette curiosité. Cette envie de me tourner vers des livres qui abordent des sujets, qui de base ne m'auraient peut-être pas intéressé. Mais le simple fait de me dire que je peux les lire en quelques minutes, me motive tout d'un coup. Et c'est justement peut-être vers ce type de public que Coober a envie d'aller. Alors Coober a un catalogue déjà très fourni. Mais admettons que vous ne trouviez pas le bouquin qu'il vous faut, le bouquin qui vous intéresse. Ça peut arriver. Très simplement, il vous suffit de suggérer ce bouquin à Coober et celui-ci se chargera de vous faire un résumé. Alors vous vous posez certainement des questions. Qui se trouve derrière Coober ? Est-ce que c'est une personne seule, plusieurs ? D'après le site de Coober, ce sont de vrais passionnés qui rédigent des résumés sur certains ouvrages. L'objectif principal de ces passionnés est d'extraire le principal, l'essentiel de chacun des bouquins. Pas besoin de tourner autour du pot. Et pour les plus faits marre d'entre vous, il y a même des bouquins disponibles en lecture audio. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de prendre la peine de lire. Quelqu'un lit pour vous. Et ça, c'est dans l'air du temps. Amazon le fait déjà. Mais cette fois-ci pour des vrais bouquins, pas des résumés. En bref, cette startup, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse à certaines personnes qui ont des besoins bien particuliers. Certes, ce service n'est pas fait pour tout le monde. Mais pour ceux que ça intéresse, je pense qu'ils seront fortement satisfaits. En tout cas, c'est mon avis. Je vous mets directement le lien dans la description. Il y a un mois d'essai. Je vous mets également mon code parrainage. N'hésitez pas à vous en servir. Vous aurez en plus de ça encore un mois offert. Et je vous laisse regarder sur le site les différentes offres que Kuber vous propose. Voilà, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse sur ces quelques mots de quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501